Je voudrais saluer tous les Parisiens exténués, désespérés, qui vont à leur boulot, qui sont remarquables. La région parisienne n'est pas très touchée. Dans ce cas-là, Sophie, la responsabilité est partagée, elle n'est pas que du fait des syndicats, que les Franciliens, ou plus généralement les Français, sont pénalisés dans leur déplacement, dans leur manière de... Je pense que la responsabilité est justement partagée. Et que ce gouvernement, quand même, a pris la responsabilité, après quelques mois des Gilets jaunes, de maintenir, de tenir des propos jusqu'au boutiste sur la région de la réforme des retraites. En prenant hautement symboliquement un mec qui était Jean-Paul Delevoye, qui cumulait, lui, une retraite extrêmement bien confortable, et qui était de la provocation par médias interposés, jusqu'au bout des membres du gouvernement en disant « on ne lâchera rien ». Ce n'est pas une position à tenir après un an de Gilets jaunes, avec tout ce que cela comporte. Donc je pense que la responsabilité, elle est d'abord partagée. Ensuite, il y a tous les régimes spéciaux qu'on nous avait promis d'abolir, et qui, pour certains aujourd'hui, une certaine partie de la France, certains, moi j'en discute avec certaines personnes, ils me disent « mais ça c'est bien parce que les cheminots, les machins, les ci et ça, et on a commencé à pointer du doigt les uns les autres, et la presse a jeté, si je puis dire, en pâture, les avantages des uns et des autres, pour aussi instaurer un climat, en disant « mais c'est des cachets, c'est des planquets, c'est des profiteurs, c'est des ci, c'est des là ». Donc il y a aussi un peu cette tension-là. Et en ce qui concerne les syndicats, selon moi, les syndicats, tu as raison de dire qu'ils étaient extrêmement affaiblis, dépassés par ce qui se passait avec les gilets jaunes, on ne voulait plus d'interlocuteurs, ce n'était plus véritablement des interlocuteurs, mais moi je trouve que voilà, il ne faut pas que le gouvernement non plus arrive uniquement sur l'âge pivot, il faudrait qu'ils essaient un peu de prendre l'ensemble des revendications, et de faire une vraie négociation. J'ai l'impression, moi, un peu, et le sentiment que j'ai de l'interview du Premier Ministre, c'est effectivement la tentation et l'envie d'affaiblir. Et j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés, les élites sont déconnectées de la réalité, parce que là où tu as extrêmement raison, c'est que les entreprises qui aujourd'hui ont été victimes en décembre, des blocages, les salariés qui n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail, eux ont souffert de cette situation. Et j'ai l'impression que, certes, c'était pas un scandale que certains ministres partaient en vacances, que ce soit au Maroc ou ailleurs, mais la situation était catastrophique en France.